... A l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, la municipalité d'Ondres célèbre chaque année les femmes et leurs talents à travers la manifestation Regards de Femmes. Cette année, trois artistes ont exposé leurs œuvres, avec comme dénominateur commun la femme évidemment. Moi je travaille pratiquement exclusivement que sur le thème des femmes, sur les femmes surtout plutôt voluptueuses, sur des portraits et que c'est mon thème de prédilection et que je ne travaille que sur ça. Deux ateliers manuels étaient également au programme de l'après-midi. Les participants et surtout les participants ont pu réaliser des personnages en fil de fer et papier ou s'essayer à la sculpture en terre. Ils partent d'un bloc brut, je leur ai donné un schéma avec le dos, le profil, les deux profils et on essaie de dégager le buste d'une femme. Alors au départ on part d'un schéma idéal et ensuite chacun fait la femme qui l'imagine dans sa tête. C'est intéressant de découvrir une discipline que je n'ai jamais fait jusqu'à aujourd'hui. C'est assez ludique, on peut arriver à un résultat assez convaincant après deux heures de pratique donc ça c'est quand même assez intéressant. Et puis voilà quelque chose qui pourra finir en décoration dans l'appartement ou dans le salon. En parallèle de ces activités qui ont permis de révéler la créativité et le côté artistique de chacun, les participants étaient conviés à visionner un court-métrage et débattre sur le sexisme ordinaire. C'est un court-métrage qui s'appelle Majorité opprimée qui parle en fait d'une journée d'un homme qui est à la place d'une femme donc avec toutes les violences ordinaires et moins ordinaires que ça peut engendrer. Le fait d'inverser les rôles en fait ça choque et on prend conscience des petites choses de la vie quotidienne qu'on peut vivre en tant que femme et qu'on accepte alors qu'on ne devrait pas accepter. Et quand on inverse les rôles, là on se dit, ah bah oui, là c'est sûr que je ne dois pas accepter. Et c'est beaucoup plus percutant. Le court-métrage délivre un message fort afin d'ouvrir le débat et d'échanger sur le harcèlement de rue et les violences faites aux femmes. L'idée c'est de débattre de ces différences et de ces complémentarités aussi à mettre en avant et pour plus on discute, plus on échange, plus on se connaît et plus on désamorce la violence, la peur de l'autre. Et voilà, c'est un combat qu'on doit mener dès tout petit même. Parler, éduquer, échanger, une nécessité pour faire évoluer les mentalités et faire avancer les droits des femmes. Merci.